Bonsoir et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Cidénale pour un épisode de Hero & Chaos JDR Bien de bonsoir J'en profite je montre ta vieille fuck éclatée à tout le monde Non respecte moi Je te respecte pas Merci Donc voilà tu es dans le fer d'house Alors je vais te planter ça Je te prends une petite pastille Je sais pas si tu veux qu'on change les couleurs des pecs Non non c'est bon t'inquiète C'est bon pour toi Nice Et donc ici je vais te mettre Hôtel de ville Maison commune quoi Voilà Donc tu es ici Voilà Tu es sur cette partie là Donc je rappelle C'est un grand phare qui sert Et d'hôtel de ville et de maison commune Qui aura une forme donc octogonale Qui est un bâtiment constitué Grosso ymerdo de deux étages Enfin un rez-de-chaussée Plus un étage supérieur Qui est un peu basse au plafond Constitué de De D'ardoise et qui s'appuie sur un phare Tout ce qu'il y a de plus classique Au milieu Et qui était autrefois recouvert très probablement d'un plâtre blanc Qui devait lui donner une couleur absolument splendide Et qui aujourd'hui n'a plus que des résidus De blanc Et tu es donc dans ce Dans ce fameux bâtiment qu'on appelle La tour blanche des nuits Voilà Tu te réveilles Enfin tu te fais réveiller Par les fameux Quelques galvards que tu vois Les 3-4 gars couverts de leur tatouage de serpents Qui n'ont visiblement rien à cirer de ton sommeil Et qui ouvre la porte en grand Et qui file Qui file dans Dans la salle principale Tu es tout seul Donc dans cette ambiance De noir complet Avec Une seule Une seule Une seule ouverture sur l'extérieur Fermée d'un volet de bois Tentant La pluie Qui s'abat Contre Contre ce volet C'est par vague Quand tu as le vent qui arrive Et qui vient Gifler Voilà La seule chose positive Dans ton réveil Attends je vais encerner Fouille sacrée dé d'ailleurs C'est l'odeur de cochon grillé Qui vient de la salle principale Allez c'est bon Je vais dans la salle principale Qui d'un seul coup T'a donné des élans De motivation Absolue Tu t'es dit que ce lever Semblait être une excellente idée De toute façon Je dors en caleçon Et je vis en caleçon Je ne vais pas se dire ma vie Très probablement en pagne Pareil Tu es un barbare Car oui Le galvard Est globalement Inconnant Pour faire simple J'enfile mon sac à dos J'enfile mon épée Et j'enfile directement A la salle commune Très bien Tu rentres donc Dans cette salle commune Où tu vois Où tu vois Évidemment Une salle On va dire organisée Sous forme de cantine Avec vraiment Des grandes tables Des grands bancs Alors je rappelle Que sur les terres mortes Où on joue Le bois est extrêmement rare Donc il n'y a pas de bois On est sur un sol Plein Qui est plutôt ceci dit stylé Puisque on voit que ça a été fait de pierre Mais ça a été d'allées D'ardoises De différentes couleurs De différentes couleurs Des nuances de bleu Des nuances de noir Ils sont aussi jolis Qui rappelleraient presque un sol un peu marbré On a On a donc la porte principale Qui a été laissée En grande ouverte Ou quasiment grande ouverte Et qui commençait à couiner A cause du vent Qui est une porte Donc comme la plupart des portes En métal Et qui est très probablement Fait en étain Un métal Non ferreux Voilà Qui est cabossé de partout Qui queen Sur son Sur ses attaches Les deux volets Qui mènent sur l'extérieur Sont fermés On a On a un petit bonhomme Qui s'excite Derrière son comptoir A couper son cochon griller A faire du hachi Voilà Parce que c'est un gire Il y a qui là ? Je crois qu'il est mûr Je crois le gire Je vais quand même détailler Donner cette info Adulte Ouais Donc il doit avoir Il doit avoir une petite trentaine D'années L'équivalent d'une trentaine d'années Pour un gire Évidemment Le gire Globalement Est un hobbit Pour youtube Pour faire simple Mélange entre le hobbit Et le gnome Et la seule chose Que tu vois Donc toi Sur ces tables Qui sont Du coup en pierre Avec des sièges En pierre Tout est en pierre C'est Effectivement Assis devant Ces bougies Avec une écuelle Une écuelle En terre cuite Et attention Une fourchette En étang Un homme très distingué Une cuillère Non pas Non pas Franchette Excuse moi Cuillère couteau Cuillère couteau En étang Et qui mange De manière Très distinguée Beaucoup trop distinguée Pour l'époque En tout cas Son Son gruau Ou tu sais pas trop Ce qu'il avale Mais il est en train De manger un truc Il y a littéralement Quatre personnes Dans le lieu Donc Le cuisinier Derrière son comptoir Ça Une autre Une autre Girme Donc qui est présente Et qui a l'air De faire Du ménage Passer du balai Juste Je vois Vraiment sous ton nez Puisqu'elle est quasiment Sous ton nez Parce qu'elle est en train D'essuyer les traces Derrière les gars Pour nettoyer Les traces Derrière les gars Et L'écuyer Donc Que tu connais déjà Qui est assis A sa table Et Un garde A côté de la porte Voilà Je vais m'asseoir A côté De mon ami Dennis Yes Exact Anglais Nice Content de te voir Des gens Enfin lever Un petit peu étonné Il se lève Pour te saluer Alors que toi Tu étais déjà assis Du coup Il se rassoie Parce que c'est un peu bizarre Il te demande Si tu es enfin Bien reposé Êtes-vous bien reposé Écoutez mon cher Je pense que vous voudriez manger quelque chose Surtout que Ce lard Fumé Est vraiment très bon C'est la seule chose à laquelle je pense Depuis que je me suis réveillé Ok On t'amène donc Une bonne grosse potée Une bonne grosse potée Avec une farine dedans Donc c'est souvent Les farines C'est souvent des eaux broyées Des farines d'os Des choses comme ça Pour épicier la sauce Voilà Bien collant Début de colle Là Du légume racine Voilà Ils sont souvent pas très jolis Mais sur le bord de mer Généralement Les légumes sont plutôt beaux Et donc là effectivement On est plutôt quand même pas mal On retrouve donc de la patate De la carotte Des trucs comme ça Voilà Et du cochon Donc du bon lard Salé Fumé Genre dans une belle saumure Genre c'est un truc On a dû saumurer Avant de le faire fumer Un truc comme ça Il est très bien travaillé Avec des petites herbes Pour rehausser Genre une herbe sauvage De type tu vois Un teint Un truc qui tient un peu Dans les terres mortes Même moi j'ai fait là Voilà Et donc tu te tapes la cloche Et on te sert avec ça Un pichet Un pichet d'eau Déception Non ça va Parce qu'il y a quand même du lard quoi Très bien Aminant Aminant effectivement On peut pas te servir de l'eau Je suis couillon Donc on va te servir de la cervoise Eh oui Parce que l'eau est un peu toxique Donc en général L'eau on la dilue Dans des trucs alcoolisés Ah c'est pareil Ça reste de l'eau Ça reste de l'eau D'une manière ou d'une autre Donc on te sert une cervoise Qui est somme toute très bonne Je remercie Personne qui me sert Bah t'es servi par Par la Girne Qui est une vieille dame Je crois Je vous remercie Il y a très chaleureusement Madame Cela fait bien longtemps Qu'il n'y avait pas vu le repas Qui avait l'air aussi frugale Non c'est pas frugale Elle est très vieille Elle est très vieille Elle c'est la mamie du coin Ouais C'est un peu la darone à tout le monde C'est ça En tout cas elle est très vieille C'est la maman à tout le monde Tu sais pas Mais c'est vraiment C'est vraiment Elle est vraiment sur les âges de la faim Tu vois C'est genre Elle entend mal Ça commence à être compliqué Pas grave Très gentil Voilà Mais elle avoine encore Elle bosse encore Je dégomme ce plat Ah oui Tu le démontes Tu manges bien Alors même si t'as été Toi habitué à des trucs Bien plus raffinés Subtiles Et plus frais Parce que Évidemment Ils ont des avantages D'avoir eu un passif D'avoir été élevé J'avais presque envie de parler D'élevage Comme un chevalier de la mort C'est que Au palais Les mortels sont bien nourris Très bien nourris Ouais En cavale On mange moins bien qu'elle Voilà c'est ça Allez Donc tu Je te tape la cloche On te propose de te resservir encore Je te dis Bien volontiers Avec grand plaisir S'il y en a C'est pour tout le monde Oui Il y a Il y a Il y a Il y a des tas de choses On te ressert à côté Une soupe d'algues De trucs comme ça aussi Un bouillon On te sert On te sert des verres Tu finis un verre On te sert autre chose On te remplit un peu Tu vois On te sert un peu Ce qui traîne Tu vois Tu sais Faut finir Faut finir les restes Avant que ça s'abîme Tu vois Je dégomme les restes Ah tu te tapes donc une bonne grosse cloche Sans problème Evidemment on trouve les très grands classiques Des champignons farcis Farcis aux algues Ou ce genre de choses Très salées Poivrées etc Un peu épicées comme ça Mais qui sont très bons Les soupes de racines Mais on te sert Mais vraiment On y va On y va En plus tu descends bien Donc tu suis la cadence Sans trop de difficultés Je vais vivre ici On est sur une endu Vigueur combien Je pense Résilience combien Ah résilience Deux 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 en résilience Pour une endu à quatre C'est ça Ouais Ouais donc tu manges Oui t'as un grand garenne De 2m10 en plus Genre un truc comme ça toi Ouais 2m10 2m20 quoi T'es vraiment Là C'est la longueur d'un basketeur Mais avec la carrière d'un rugbyman Bon alors Certes les rugbyman Les plus légers On va mettre des avants Bien sûr Mais Mais voilà T'as un beau bébé T'as un très beau bébé Qui mange très très bien On est sur un bon 140 kilos quoi Ouais 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 En termes de poids Oui En tout cas Tu prends tes 120 Sans difficulté Donc quoi Tu t'enquilles Tu torpilles Mais pendant ce temps là Tu peux effectivement Développer une conversation Avec Avec ton J'ai envie de te dire Avec ton hôte Qui Si tu trouves la place Entre deux Entre deux bolets entiers Je ne sais pas Est-ce qu'il y a des choses Que tu aimerais aborder Et donc Charles Davis Pourquoi être venu me libérer Alors c'est une chose Que tu sais déjà Parce qu'en vrai En vrai Là on peut On peut le résumer Ce n'est pas un problème Mais tu sais déjà Que Si on est Si on est venu Te libérer Ce n'est pas Ce n'est pas d'hier C'est à dire que Il y avait déjà Un premier repérage Il y avait déjà Une première discussion Et le plus étonnant C'est que C'est toi Qui l'as repéré C'est toi Qui est allé le chercher Consciemment Et sciemment Parce que Il t'arrive De faire des rêves Qui s'avère souvent Ressembler à la réalité C'est vrai Donc tu as vu une réalité Sur ce Résistant Si je puis dire Sur cet écuyer Comme il se dit lui-même Et tu as vu d'ailleurs Et entendu son véritable nom Et donc Tu t'es fait Tu t'es rapproché de lui Pour qu'il t'extrait de là Voilà Concrètement C'est comme ça Que ça s'est passé C'est toi Qu'il l'a abordé Et il ne s'attendait Vraiment pas Et il t'a extrait de là Comme étonnamment Tu n'as jamais vu Le capitaine de Scarrow Enfin le capitaine des Scarrow Mais tu sais déjà À quoi il ressemble Après peut-être 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 Bah du coup Déjà je le remercie Parce qu'il n'était pas obligé De me sauver le cul Ok Que c'est très immobile De sa part Et que du coup J'espère Pouvoir l'aider Si besoin Parce que moi Ce que je sais faire C'est à peu près Taper Parler Puis retaper Selon la réponse Ce qui est Ce qui est tout de même Une compétence Qui aggifierait Nécessaire Pour survivre Dans les terres mortes Il y a beaucoup De Beaucoup de Créatures Qui nous entourent Qui sont plutôt De type hostile Ce qu'on va dire Qu'on va dire Les créatures Les plus Les plus naturelles Les plus bio Des terres mortes Ce sont les dinosaures Et quand je dis bio C'est un bien grand mot Après sinon C'est plutôt Les insectes Qui font plutôt Des Des tailles Exotiques On est sur Des scarabées Qui font la taille De gros chiens Donc oui Effectivement Il y a des tas De choses Il y a des tâches De choses à faire Partout Tout le temps Et Parce que de toute façon Dans les terres mortes Tout le monde A besoin de tout le monde La première chose Que font Prend son temps Pour dire le mot Et puis Les vampires C'est C'est vraiment Séparer les gens Isoler les gens Et Les obliger Plus ou moins A balancer C'est leur voisin Plutôt que Sur une petite ambiance Des années 30 Enfin des années 40 On est plutôt sur ce genre De grosse ambiance Là De délation Et compagnie Mais paradoxalement Tout le monde En réalité A besoin de tout le monde Donc partout On peut tendre la main Lui il tend la main Et partout Où tu pourras Tendre la main Enfin Prendre la main Prendre une main tendue C'est des gens Que tu aideras Inévitablement Voilà C'est large comme concept Ouais Oui C'est forcément large Mais dans un monde Qui est complètement désorganisé Et dont la seule organisation Est le Prélever Prélever la dîme Evidemment Ça Ça C'est pas C'est pas très organisé C'est plus Comme il te dit Je te permets de te dire C'est que c'est effectivement Plus organisé En dehors des terres Des terres mortes En plus on s'en éloigne Plus c'est organisé Pourquoi cette organisation Ne vient pas juste ici ? Maintenant On peut Tout à fait Aller Rencontrer Mon capitaine Si ça vous intéresse Puisque Effectivement Donc Durant Votre voyage Votre fuite Ou même Un peu avant votre fuite Il t'a parlé Ou tu as deviné Ou tu as peut-être rêvé De cette De cette Association De flibustiers De villes criminelles Extrêmement riches Qui sont donc Les anciens nobles Des terres mortes Avant que les Morts vivants Mettent la main dessus Qui sont donc Tous des Mackland Des Mackish Excuse-moi Puisqu'en gros On est sur une société Britannico-Écossaise En termes de décor En termes d'ambiance Plutôt Avant que les vampires Mettent la main dessus Et qui ont fondé Là-dedans La coterie Donc des mécènes Qui sont littéralement Donc les anciens Les anciens nobles Qui font résistance Et acte de résistance A tout ce que font Les vampires En finançant En arrosant En mettant du merdier Partout Et il te dit Oui Il pourrait que donc Il pourrait te présenter Son Son commanditaire Son capitaine Si jamais tu le souhaites Je m'en vais Juste remercier Le tavernier Et nous pourrons y aller Pas de problème Tu vois que lui Il régale Il paye Il paye Ça pose pas de soucis Il paye des thunes Il lâche une pièce De plomb Le gamin lâche Une pièce de plomb Sur la table Ça vaut beaucoup Beaucoup d'argent Beaucoup de repos La table casse un deux Parce que le plomb C'est lourd Non ça va La pierre La pierre c'est solide Ah du coup Je vais voir le cuisinier Je lui serre la main Le remercier Pour ce très très bon repas Ah bah ça lui fait Grand plaisir Que vous vous soyez régalé Tu vois le mec Il est tout le temps En train de faire manger Mais en boucle Pour un bataillon Puis il est toujours Dans l'urgence Il a l'air de toujours Faire une tonne de trucs Le gars s'arrête jamais Voilà Et pour faire passer le tour Il te file Il te file un alcool Genre de betterave Ou un truc comme ça Corsé Petit eau de vie de betterave Tu vois Un peu costaud Avec Histoire de créer Un peu d'acidité Dans ton estomac Un petit chèvre Très sec Un petit pélardon A s'envoyer Sec Sec Je lève mon verre Proposition Allons voir le capitaine Très bien Donc Vous allez Vous allez Ici Donc ici Nous avons La Taverne Caverne Au pan-ban-je tardive Voilà Hop là Hop 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 Get Noted j'ai envie de te dire Voilà Donc il te dit que voilà Donc là par exemple L'un des plus beaux exemples qu'il puisse Te donner Sur son organisation C'est que là nous sommes dans Auport, Auport sur le port au pot c'est tout simplement un port sur lequel nous faisons circuler des marchandises qui viennent alimenter un autre réseau un peu qualifié pareil d'un peu retort comme le sien qu'on appelle les potiers les potiers ou guilde des potiers qui sont des artisans qui font transiter toutes leurs marchandises dans des pots après je ne sais pas si toi personnellement ton personnage envoie l'utilité de transporter des trucs obscurs dans des pots et on se demande bien ce qu'on peut éventuellement transporter d'obscur l'alcool l'alcool n'est pas trop c'est pas un produit obscur et illégal ouais mais on peut le transporter dans des pots on peut le transporter dans des pots tout à fait en fait ils cachent des choses dans les pots voilà exactement tout du moins je dis qu'ils font transiter de la contrebande là dedans et donc c'est le port principal de transport de pots enfin tout du moins ça l'était puisqu'il y a un an ils ont saccagé le hangar principal et la poterie voilà parce que bon il y a un an effectivement ou il y a à peu près un an la douchesse est descendue sur cette galette de bouse que vous appelez morte fosse et a fait un carton plein elle fait un carton plein c'est à dire qu'elle a réduit la population divisé par 3 direct bah efficace ah ouais efficace elle était très très efficace et elle s'est même relativement visiblement assurée qu'il n'y ait plus trop de problèmes à long terme sur cet endroit ah oui t'as une connaissance de la géopolitique à 1 c'est ça ouais ouais ce qu'a fait ta bonne dame ta duchesse donc ta protectrice à la base c'est qu'elle a emporté toutes les femmes capables d'enfanter je me casse de cette ville je démissionne tristesse je retourne un esclave voilà voilà après tu sais pas trop ce que sont devenues ces bonnes femmes t'as pas vu t'as pas eu l'info c'est pas grave je sais qu'elles sont pas là c'est ça ça me suffit donc voilà bienvenue en fait à Bourbranlette ils ont dû changer de forme les pots tiens c'est le moment de découvrir l'analogie du plaisir le plaisir de l'analogie bref on est dans l'humour donc voilà t'as expliqué un peu l'histoire du port au pot des questions sur le quartier non seulement pas de questions voilà ok donc vous faites vraiment quelques dizaines de mètres on aurait une petite centaine de mètres pour ne pas traverser les décombres mais prendre plutôt à peu près les routes slash chemin puisque longer le port est quand même assez agréable c'est très rocheux on a essayé de faire en sorte d'avoir on va dire un aplomb propre sur la mer ce qui fait que c'est l'endroit très probablement le moins bouleux que tu connaisses dans le coin et donc vous descendez sur le port et vous remontez une artère parce que c'est pas tout à fait enfin c'est pas tout à fait une artère parce que ça ressemble pas à une grande route ça devait être une grande rue jusqu'à l'effondrement de tous les bâtiments qui sont à gauche là tout ça là tout ça s'est effondré voilà et t'arrives donc face à la taverne la taverne donc qui s'appelle au vendange tardive c'est c'est épais comme bâtiment c'est costaud c'est pas une petite bâtisse si on est on est sur un comment te dire on est sur un bâtiment composé de plusieurs bâtiments d'accord donc ça c'est la taverne là où on est ok derrière t'as une cour intérieure avec d'autres bâtisses qui se tiennent plus ou moins les unes aux autres ça ça appartient à la taverne également et ça ça appartient également à la taverne donc on est sur un bâtiment qui est plus gros que le phare et ouais c'est on est vraiment sur un truc qui est très très costaud et qui semble posséder son propre potager on va dire derrière ce qui est d'ailleurs très cocasse sur l'endroit où tu es c'est que on est vraiment sur on dirait que l'agriculture a été improvisée parce qu'en fait on a des potagers genre en bord de mer genre c'est pas des endroits avec des champs c'est vraiment on a vraiment on a mis des trucs à pousser partout où ça voulait pousser quoi ouais voilà et c'est genre là vous vous avez pris un chemin ou sur le côté à cet endroit là là ici t'as des petits champs quoi voilà voilà pas des petits champs ça fait des champs mais du potager puisque beaucoup de choses poussent en terre évidemment tu sors donc sous cette pluie diluvienne qui te gifle en boucle et c'est là où tu te rappelles que avec ton joli collier et tes menottes dont les chaînes sont brisées parce qu'en fait globalement imagine que t'as un collier avec une chaîne qui se croise avec tes menottes et qui se croisent avec tes menottes de pied on a brisé cette chaîne au milieu donc tu te trimballes avec une grande chaîne qui traîne derrière tes pattes que t'as très probablement décidé de remettre en ceinture faire un style pour éviter d'avoir des chaînes qui traînent par terre mais t'as tes chaînes qui pendent au niveau des menottes et t'as une chaîne qui pend au niveau du cou tu es très classe et tu es littéralement en pagne ou enfin sans être forcément en pagne puisque tu es un potentiellement ancien chevalier de la mort qui avait déjà tenté une première évasion et qui s'est fait coffrer et au moment où tu t'es fait transférer c'est là qu'il est intervenu pour te libérer en affrontant tes gardes morts vivants et où il a tué une des coules de la duchesse au passage c'est à ce moment là donc il a brisé tes chaînes qui t'a fait sortir de là mais tu dois être pas vêtu en paille mais tu dois être habillé un peu j'ai envie de dire un peu à la fois comme un noble et un militaire genre très probablement comme un officier militaire anglais un peu genre sans la veste tu vois tu dois avoir genre bottes pantalons et chemises tu sais amples avec peut-être le petit foulard qui va bien petit foulard blanc et oui ça serait bien que tu te débarrasses de ses chaînes parce que ça va finir par se voir que t'es un un esclave en fuite et et ça serait peut-être même bien que vous en débarrassiez avant avant de avant de voir le avant de voir son 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 commanditaire son capitaine elles sont faites en quoi mes chaînes tes chaînes elles sont faites en 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 ça s'intéressent alors après t'es plutôt en forme et en vrai il y a moyen de les briser ça se casse ouais bah en os c'est pas ce qu'il y a de plus solide c'est pas alors moi quand on passe des menottes à quelqu'un c'est qu'il est au bout de sa vie on fait en sorte qu'il soit bien au bout de sa vie pour pas pouvoir les briser alors tu sais qu'il y a des métaux dessus mais tu sais pas si c'est du plomb ou des trucs comme ça mais c'est pas c'est pas les métaux les plus résistants du monde clairement je demande s'il connait pas un endroit où on me regardera pas trop longtemps histoire que j'arrache un peu sinon au forgeron il les tombe ah bah si il est d'accord pour les tomber j'ai rêvé de lui c'est un mec cool alors t'as rêvé d'elle t'as encore rêvé d'elle excuse moi lui elle pareil donc vous vous rendez hop au forgeron je te place le forgeron bam petite bâtisse discrète bam je passe même pas la porte d'entrée avec mes deux mètres euh donc c'est la forge qui s'appelle au dérouilleur voilà dérouilleur comme non c'est bien j'arrête de faire rentrer tout le temps euh ça s'est écrit comme ça ou j'ai fait une faute non c'est ça au dérouilleur euh tu tu rentres enfin déjà bâtisse imposante s'il en est voilà euh on est sur une bâtisse genre plein pied euh enfin plein pied avec un seul étage euh donc le rez-de-chaussée j'aime bien dire un étage quand c'est euh quand on parle des anglais c'est rigolo euh euh surélevé de deux marches un gros plateau tu sens vraiment une bonne dalle bien lourde en pierre bien massive des pentes mûres en pierre belle maçonnerie une toiture nickel genre mais nickel c'est rare c'est rare voilà et euh on s'offre même le luxe visiblement d'une fenêtre en rigide donc euh elle est euh elle est évidemment une fenêtre en de veroterie donc euh jaunâtre principalement euh jaunâtre avec un verre à travers lequel on ne voit quasiment rien euh mais assez imposant une grosse fenêtre une grosse vitre euh imposante comme ça faite de verroterie coulée directement euh dans le dans le mortier euh voilà avec une très belle porte en métal pour une fois on n'est pas sur une porte cabossée de partout euh et pareil un volet en métal qui a l'air d'être plutôt de la jolie ferronnerie on va dire voilà on a l'air d'être sur quelqu'un qui a l'air de connait son métier même si d'ailleurs on devrait pas dire ferronnerie mais métallerie du coup pas de y'a pas de fer dedans c'est très drôle lol euh donc la la porte est grande ouverte voilà d'où te parvient évidemment les accords d'une musique qui te paraît receler une partie réelle euh t'entends le bruit de la forge c'est incroyable j'en tape sur des trucs il faut un bruit métallique en plus incroyable c'est vraiment c'est une dinguerie euh quand tu rentres dedans tu ne vois rien d'autre donc qu'une qu'une femme euh avec euh un comptoir alors c'est ce qui t'étonne énormément c'est que la bâtisse est énorme et imposante tu vois une épaisse fumée de sortir de l'immense fourneau qui doit être derrière d'ailleurs des deux fourneaux il y a trois il y a genre trois cheminées dessus une à l'avant mais tu vois que c'est une simple cheminée une fois que tu rentres dedans et à l'arrière tu dois avoir vraiment des fourneaux et tu as vraiment deux cheminées donc on est vraiment sur un truc qui a l'air extrêmement imposant euh bah t'as vu en termes de dimension sur la table hein c'est c'est costaud comme bâtisse voilà euh avec une forme d'ailleurs qui a pas l'air très naturelle c'est pas c'est pas une structure qui a l'air très très natureliche vraiment on est cherché on est allé chercher un truc un peu complexe qui a vraiment trois niveaux de toiture à chaque fois tenu par des cheminées et euh mais quand tu rentres dedans euh surprise petit magasin genre vraiment euh où est la euh c'est l'inverse de la maison de jeux vidéo où tu sais tu rentres dedans ça a l'air assez immense à l'intérieur c'est tout petit à l'extérieur là c'est l'inverse tu rentres à l'intérieur c'est tout petit avec euh tout de suite des gros murs de pierre euh on voit évidemment les combles euh on voit le grenier etc on voit tout immédiatement euh tout est visible à l'oeil nu et tu peux apercevoir donc euh euh que euh euh la la toiture tient grâce à des arcs de pierre donc on a beaucoup d'arcs de pierre de colonnes qui passent un peu partout euh euh puisqu'évidemment le bois est une ressource extrêmement rare et précieuse et qui se dégrade extrêmement vite pour la peau de travail surtout voilà euh quand tu rentres dedans donc il n'y a euh qu'une seule femme euh qui est présente à l'intérieur euh 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 et euh euh et il y a des tas de petits objets métalliques on va trouver évidemment euh les grands classiques euh je n'arrive pas à trouver je cherche le nom depuis tout à l'heure mais les chevilles de porte tu vois euh déclenche enfin tout ce qui va être objets métalliques assez euh enfin métalliques mais qui n'ont pas besoin d'être solides et qui vont être vraiment des objets de rétamers des petits objets en métal qui d'habitude ont fait en cuivre euh euh on va retrouver des gamelles ce genre de trucs etc mais du fait que plus aucun métal euh n'est ferreux euh bah ça nécessite beaucoup d'entretien donc en fait elle littéralement entretient euh des objets euh métalliques qui sont abîmés c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup euh beaucoup 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 d'objets comme ça des clenches euh euh des clés des euh ouais toutes les petites pièces partie par là quoi toutes les pièces surtout qui s'abîment parce qu'on joue dessus ou parce qu'il y a du poids dessus etc et que ça s'abîme quoi ouais ouais voilà tout ce qu'on a pas pu remplacer par de l'os voilà pas très exact voilà donc tu rentres dedans il y a il y a cette femme qui est là euh euh je suis en train de voir si j'ai mis son âge ah j'ai pas mis son âge donc t'es où monsieur t'es pas bien et euh euh donc c'est une euh c'est 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 une enfant bah alors c'est une enfant d'11 ans 11 ou 12 ans à peu près par là voilà qui te dit donc euh bonjour monsieur quand tu rentres bonjour ça sent la pitchoule quand même bonjour mademoiselle voilà puis je parle à votre mère euh euh donc bah quand tu lui demandes est-ce que puis-je parler à votre mère elle dit euh c'est pour pour je n'ai pas de mère je n'ai plus de mère votre exact oh je vais m'excuser très cher voilà euh soyez la bienvenue donc au dérouilleur et que puis-je pour vous monsieur euh je viens pour un sujet un petit peu sensible euh bah disons qu'il se pourrait que j'ai quelques chaînes je lève le bras avec 3 kilos d'eau sur chaque bras je vois ça et disons que ça m'empêche de dormir en ce moment euh bah très bien bah je vais vous enlever ça euh tu la vois se décaler de son comptoir et en fait clairement elle descend une marche clairement elle descend d'un marche-pied tu vois et moi tu fais 2 mètres et donc en fait t'es en train de te dire je suis pas sur une fille qui a 11 ou 12 ans mais qui a potentiellement plutôt 10-11 ans en fait vraiment on est sur des pitchou je m'assois par terre hein du coup euh non c'est vrai ok euh bon t'arrives à trouver sans aucun problème un un fauteuil de pierre c'est à dire juste un caillou taillé pour poser un fessier dessus incroyable tu sais c'est le géant qui joue à la dinette avec sa petite fille ah oui parce que oui toi pour le coup t'es vraiment un géant en plus il a vraiment des petits outils dans les mains là qu'il y a avec deux doigts elle va chercher un truc quand même qu'elle prend derrière son enfin qu'elle va chercher derrière donc elle pousse elle pousse une grosse tenture de de cuir euh pour aller dans la feu dans la partie arrière ou euh t'entends clairement les soufflets euh ça tape euh quand elle l'ouvre tu sens une vague de chaleur immédiate quoi t'arrives dans la t'arrives dans la t'es quand même quelques mètres quand même facile de cette porte avec un comptoir enfin de cette tenture et tout ça prend quand même un gros souffle de chaud euh elle prend un truc euh elle revient donc avec un outil et elle revient avec l'équivalent euh j'ai envie de dire de l'ancêtre d'une pince monseigneur alors c'est pas le mécanisme d'une pince monseigneur mais on est sur cette taille là quoi voilà grosse pince quoi ah ouais on est sur une bonne grosse pince ah ouais on est sur une bonne grosse pince donc en os voilà euh elle est en os et euh vraiment c'est un bel outil hein c'est un bel outil qu'elle a ouais c'est un joli coup pour moi quoi ouais ouais ça a été fait en plus ça a été taillé très probablement à partir de défense enfin tu vois c'est fait par rapport à beaucoup de pièces qui sont faites de plusieurs morceaux d'os là euh c'est fait d'une seule pièce quoi vraiment euh enfin de deux pièces euh attenant l'une à l'autre quoi c'est vraiment on est sur euh euh donc on est sur quelque chose qui est foncièrement beaucoup plus solide que quelque chose qui aurait été composé de plusieurs pièces ouais euh elle te fait sauter les chaînes clac 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 voilà elle a l'air vraiment d'être dans la plus grande sérénité quand elle te fait ça euh genre ça la perturbe pas que tu sois un un géant criminel euh vraiment euh tranquille quoi elle te fait sauter les différentes pièces effectivement euh quand tu l'es en face de toi c'est quand même assez ridicule comme taille par rapport au géant que t'es on est bien d'accord même assis c'est ridicule euh voilà et euh et elle te demande si tu souhaites les garder ou si elle peut les prendre en guise de paiement ah bah allez-y gardez les gardez les très bien elle les prend les embarque etc je m'étire là oh là ouais tu t'étires oh la bête est libérée là ok bah tu commences à t'étirer tu t'aperçois que l'arche qui sert quasiment de plafond elle est quand même pas très loin de ta tête quoi ah disons que quand tu t'étires tu touches les tuiles du toit c'est bon pour vous parce qu'on est sur un toit qui est relativement bas tu es euh je vous remercie chaleureusement chère demoiselle pour votre travail accompli mais je vous en prie messieurs si jamais vous avez besoin d'un coup de neige je serais plaisir d'essayer de vous aider en guise de dédommagement euh j'y penserais monsieur allez Denis on peut y aller très bien vous vous en allez vous souhaitez une très bonne journée tu sors de là et tu te rends donc à la taverne la taverne donc la taverne comme tous les bâtiments de cette ville j'ai oublié de le préciser j'ai oublié de préciser le style urbain général alors pas tous parce que le bâtiment de la forge n'était pas comme ça euh en fait non pas tous du tout euh pas tous du tout disons que lui il est dans le style des bâtiments qui sont effondrés mais pas effondrés c'est euh ça a l'air ça a l'air comme ça ouais c'est ça si on pense que c'est mais non en fait ça va on est euh on est sur une bâtisse à colombage et en encorbellement alors à colombage on est sur des maisons de type normande normando alsacienne c'est bon pour nous c'est bon pour nous donc il y a du bois dessus donc ça se pète là le bois fait un franchement là tu sais ça sent vraiment le bois qui a été euh qui est croqué à certains endroits qui a l'air quand même d'être bien gonflé de flotte et qui est euh qui dégouline de noir parce qu'on arrête pas de l'imbiber de pétrole à l'infini parce que l'avantage des terres mortes c'est qu'il y a peut-être plus rien à manger dessus mais quand tu tues tout ce qu'il y a à la surface et que tout pourrit extrêmement vite tu te retrouves vite avec des quantités de pétrole astronomique voilà c'est le seul côté positif c'est que ça réglerait la crise actuelle bref euh... et en encorbellement tu sais ça veut dire c'est les maisons dites corbeaux euh... avec l'étage du dessus qui avance sur la rue ouais 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 voilà euh... et donc l'étage du dessus avance sur la rue mais possède des pieds possède un pilier genre au milieu de la rue c'est à dire qu'à l'endroit où les bâtiments sont effondrés ça s'est effondré proche du pilier genre vraiment euh... il y a une belle avancée genre 2-3 mètres sur la rue facile bon je dirais même plutôt ouais un bon 3 mètres facile sur la rue avant de commencer à avoir le pilier ouais sur des 3 mètres 3,5 mètres en incluant le pilier quoi donc on est sur quelque chose d'assez solide et euh... c'est... c'est assez rigolo de voir une maison qui a... qui a tellement débordé sur la rue qu'elle a dû construire un pilier au beau milieu de la... de la route c'est rigolo ça gênera personne non là ce qui est bien c'est si ça dérange globalement personne puisque après d'autre côté on est en mode un peu post-apo hein où toutes les maisons similaires sont effondrées euh... et donc voilà on est sur cette ambiance où pareil elle devait avoir un plâtre blanc il y a longtemps dessus euh... qui est parti euh... et qui depuis longtemps est remplacé par de très jolies dégoulinures noires de euh... la masse pétrole qu'on a mis pour essayer d'isoler continuellement le bois euh... pareil du coup on a un toit qui a tendance à s'affaisser un peu euh... voilà euh... soit qu'on a mis des... des petites plaques métalliques des morceaux d'os, des trucs, des machins tout ce qu'on a pu mettre pour essayer de le retenir, le maintenir, remplacer une tuile, un machin donc le résultat on a un toit assez folklorique en terme de couleur un petit peu de folklore comme ça et euh... mais étonnamment en dehors de ces détails là l'établissement a l'air quand même particulièrement chic j'en tiens pour exemple qu'il possède des fenêtres oh... et je dis bien des et fenêtres c'est à dire qu'elle a deux fenêtres en bas qui sont donc dans des cadres en métal euh... qui possèdent donc du verre verre... on est sur un début de verre plutôt esthétique enfin on est pas non plus sur de la grosse verroterie moche genre gros cailloux de verroterie genre des pierres d'ambre ou des conneries comme ça tu vois on est sur une tentative de verre on est sur une tentative de verre visiblement échouée euh... échec mais on a essayé de faire quelque chose de relativement plat et euh... bon elles sont bien bien jaunasses comme il faut mais c'est une vraie fenêtre avec une clanche qui peut donc s'ouvrir et se fermer euh... voilà 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 et qui possède pareil ces superbes volets de bois avec euh... ces maintiens en fer ça se voit hein vu la couche de rouille ça se voit très très bien en fer ou euh... peut-être en zinc ouais peut-être plutôt on est peut-être plus proche du zinc tu vois c'est le truc qui transpire du verre d'âtre du verre de gris très joli euh... on est sur un truc en zinc avec euh... ce panneau de bois euh... qui tient encore dessus pareil noir euh... avec des gouttes des goulignures noires partout qui laisse euh... transparaître plus de jours que qu'elle peut-être n'en retient mais bon... de toute façon il fait un temps pourri donc on verra pas la différence elle a effectivement pareil elle a une lanterne pareil en métal comme ça à l'extérieur qui éclaire... qui éclaire la rue ce qui est un véritable luxe euh... dans ces patelins là alors toi tu viens de la grande ville donc euh... bon pour toi évidemment c'est pourri mais euh... mais toi qui as déjà visité des patelins pourris euh... on est sur une tentative de luxe avec une tentative de rue pavé quand même c'est riche pour des trucs pourris quoi ouais c'est ça c'est riche... c'est pourrimant riche ou richement pourri tu sais pas trop mais euh... il y a pourri dedans il y a une tentative de richesse mais moisie euh... on est sur donc une grosse porte pareil en bois dans un cadre métallique avec des vrais clous dont certains ont été remplacés par des morceaux en os etc euh... mais on est sur une porte qui a l'air de vouloir tenir bon elle frotte à chaque fois sur les coins et elle frotte un peu par terre mais euh... elle n'est pas encore dégondée d'ailleurs c'est ça que je cherchais c'était des gonds que je cherchais tout à l'heure euh... la porte euh... la porte est fermée euh... et euh... et donc voilà vous arrivez près de ça il arrive, il toque, il ouvre et euh... et rentre sans gêner, sans pression, sans rien à l'intérieur là... là l'intérieur ça a de la gueule l'intérieur ça a de la gueule c'est une grande salle euh... c'est vraiment une grande salle rectangulaire avec son comptoir au milieu euh... feu de cheminée sur les côtés il y a deux cheminées qui sortent de ça deux cheminées, très jolie, grande salle tu peux accueillir quand même beaucoup de monde hein tu peux quasiment accueillir une... une quarantaine de personnes hein, donc euh... c'est quasiment tout le village hein j'ai envie de dire hein c'est à dire si on met 2-3 personnes euh... bon après euh... on ne sait pas si assis il y a de la place pour 40 personnes mais... aller assis il doit y avoir de la place pour 1 personne debout 40 quoi euh... on est toujours... on est toujours sur du rustique euh... rustique euh... rustique en terme de siège mais... mais... ce qui te fait dire que c'est un établissement de luxe ne sont pas ces superbes colonnes de pierre qui maintiennent littéralement le plafond du dessus euh... ce ne sont pas son marbre parce qu'il a des petits marbres ici et là qui décorent le comptoir tu sais il y a des petits carrés de marbre dedans très joli c'est pas son marbre en verote euh... en petite pierre éclatée tu sais coulée dans... parce que son... en gros son comptoir est en pierre euh... on dirait de l'éclatée tu sais de... de jolies pierres euh... des des... on met des jolies petites pierres euh... un peu précieuses comme justement euh... des euh... des euh... des petites pierres bleues des petites pierres jaunes euh... il y a des coquillages dedans il y a des éclats de marbre il y a un joli comptoir euh... 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 moulé comme ça donc dans du euh... euh... dans du euh... euh... dans du euh... euh... ce n'est pas ça qui te dit que cet établissement est quand même particulièrement chic c'est l'imposant meubles derrière lui euh... meubles slash étagères enfin... présentoir derrière lui avec... moult bouteilles zétonnées zétonnées du bois enfin... amphores excuse-moi des amphores oui... pas de bois voilà il y a la vinasse quoi aïe euh... aïe euh... et beaucoup de bouteilles différentes de formes différentes etc... et des bouteilles hein... vraiment des trucs euh... il a des bouteilles en verre il a du verre chez lui oui... il y a des bouteilles là dedans qui valent un bras enfin... qui sont des trucs que toi tu trouves qu'à la ville normalement généralement quand tu sors de la ville euh... les bouteilles en verre euh... dire euh... si tu sais que tous les paysans sont des escrocs ils font genre ils sont pauvres ils ont tous une belle bouteille cachée quelque part ou euh... ou pour les plus beaux établissements euh... dans les plus grosses galettes de bouse comme ça euh... un mec peut cacher euh... euh... 6-12 bouteilles quoi on va dire mais euh... euh... waouh voilà là il y a une vraie euh... il y a vraiment t'as l'impression euh... avec euh... avec son... euh... bah avec ce comptoir qui est derrière lui euh... que euh... ouais t'aurais l'impression un peu de rentrer euh... tu sais dans un... bah j'ai envie de dire comme dans un bar d'aujourd'hui qui voudrait exposer toutes ces bouteilles tu vois waouh donc c'est assez impressionnant alors d'ailleurs pareil des alignées dents forts différentes tailles différentes formes machin des pots des trucs euh... 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 donc pareil euh... donc c'est... c'est généreusement éclairé c'est qu'on va dire hein mais je rappelle que dans un monde où il y a pas de bois être bien éclairé c'est un luxe donc on a des lanternes sur toutes les tables on a des bougies sur tout le comptoir tu sais avec les bougies qui ont tellement... qui ont tellement été empilées les uns sur les autres en boucle tu sais que ça te fait des coulées de bougies genre on dirait des stalactites voilà euh... qui commencent à former d'ailleurs des stalagmites tout ça voilà euh... euh... là dedans et euh... euh... la chose qui retient le plus ton regard après les bouteilles parce qu'évidemment si tu es un galvaire les bouteilles t'intéressent beaucoup euh... c'est... un automate on est sur une construction métallique euh... qui est censé représenter un... un marin un marin qui joue du violon euh... avec tu sais j'ai envie de dire des... 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 t'as... t'as cette statue qui a l'air d'être mal foutue ce que je peux pas te dire un automate c'est très probablement toi tu connais pas c'est cette statue de métal qui a l'air d'être pas mal faite puisque euh... on voit les jointures euh... les jointures sont coupées quoi euh... c'est un automate mais il y a de l'époque euh... bah en fait c'est un automate c'est un véritable automate mais je veux dire ton personnage ne sait très probablement pas ce qu'est un automate en fait c'est la réflexion que je viens de me faire c'est genre les vieux trucs un peu euh... bah pour toi c'est juste une statue mal foutue c'est une statue mal faite c'est dégueulasse voilà exactement donc euh... tu rentres dans cet établissement il y a l'air d'y avoir deux personnes qui travaillent euh... et le comptoir globalement est divisé euh... alors oui le comptoir est un peu particulier c'est à dire que ça n'a pas un comptoir euh... face à toi euh... face au client quand il rentre avec juste un accès à gauche ou à droite t'as un comptoir qui est en gros euh... deux ailes c'est euh... deux ailes façon Tetris avec l'ouverture au milieu avec d'un côté visiblement plutôt une cuisine et de l'autre cuisine comptoir hein... parce que dans tous les cas il y a la picole partout euh... et de l'autre euh... donc face à toi quand tu rentres côté gauche la rôtisserie parce qu'ils ont l'air de faire rôtir une tonne de trucs vraiment le mec a un gros feu fait rôtir des trucs il y a un gars et une fille qui bosse là voilà je réaménage ici finalement je me barre décidément en fait j'ai décidé de revenir désolé voilà bon il n'y a pas de femme mais il y a un rôti quoi donc c'est bon il y a une femme il y a un gars et il y a une femme il y a une femme à la cuisine oula et il y a un gars à la rôtisserie euh... et bien Denis je suis impressionné par cet établissement euh... j'ai pas entendu excuse moi et bien Denis je suis impressionné par cet établissement qui n'a rien à envier au bord de la ville bon euh... si mais oui euh... bah il te remercie pour le compliment il faut dire qu'ils travaillent tous très bien euh... et le... le son capitaine a vraiment bien euh... enfin... a évidemment comme tous les grands marins un amour euh... un amour développé pour le... pour les bonnes choses et pour l'argent et pour l'argent voyez vous car j'aime l'argent d'un côté quand tu rentres là dedans tu reconnais des gens qui ne semblent pas t'avoir euh... reconnu parce que pour l'instant ils ont l'air d'être en intense discussion avec euh... alors une discussion de type couteau tiré euh... euh... et donc ils sont dos à toi ils te font... ils te présentent leurs dos euh... mais tu as euh... visiblement les galvards que tu avais dû croiser là avec des serpents partout qui ont l'air d'être des harponneurs donc les harponneurs euh... galvards enfin du clan du serpent c'est et des chasseurs pêcheurs et un peu euh... et euh... un peu aussi on peut pêcher des gens qui sont sur terre aussi enfin bref on est pas très exigeant sur euh... sur le produit de la chasse quoi on est pas très regardant ouais ouais c'est euh... c'est un peu euh... c'est pas du mercenaire c'est du chasseur pêcher on va dire très opportuniste euh... chasseur pêcheur voleur quoi euh... voleur non non bah non euh... ils sont pas très voleurs ils sont tueurs plutôt euh... ils sont pas très regardants sur euh... ouais ça tape ce qui bouge quoi ouais c'est ça ils sont pas très euh... enfin je veux dire si tu leur dis ouais il y a un gros serpent un dragon de mer à se faire euh... ou une baleine machin ils sont très contents euh... si tu leur dis il y a 100 balles à se faire pour dégonner euh... Jean-Claude ils sont très contents aussi quoi voilà ok ouais ouais des gars cool pour sûr ouais bah ouais hein des gars... des gars sûr quoi euh... et donc tu as littéralement des gardes de la duchesse qui sont en... qui sont euh... qui sont identifiables comme toi parce qu'ils sont habillés euh... euh... de ce pantalon euh... blanc et de ce... de cette tunique rouge je fais demi-tour euh... euh... je perds mes couilles instantes euh... euh... donc euh... voilà qui ont l'air d'être en discussion en côte ou tirée avec ces... ces braves gens littéralement voilà euh... je signale à Denis euh... que mes anciens copains sont là oui oui euh... il euh... il euh... il euh... il les voit et te passe euh... effectivement son manteau alors qu'il te fait un manteau plutôt très court euh... plutôt court pour toi ouais 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 ça te fait euh... tu sais les... pour lui ça fait un... vraiment un grand manteau de cavalier euh... enfin euh... ça fait un poncho quoi... et toi ça te fait ouais ça te fait un gros poncho anti-pluie quoi... un petit caoué quoi... c'est un gros cuir... et il t'invite à t'asseoir un peu dans le... dans le... dans le... dans le coin un peu obscur euh... de la pièce euh... c'est-à-dire sous l'escalier... parce qu'il y a des tables sous l'escalier euh... il y a deux escaliers qui montent sur le côté hein... j'ai oublié de dire... un en bois... c'est important à noter... alors bois et os hein... parce que... tenir comme il tient tu vois ce que je peux dire... donc littéralement le siège où tu t'assoies sous l'escalier euh... ils ont rajouté... tu vois qu'ils ont fait des rajouts... déjà ils ont rajouté de la pierre pour maintenir les dernières marches euh... puis ils ont rajouté du mortier pour tenir la structure... puis ils ont rajouté une cale euh... ici et là... c'est en train de te demander si ton propre caillou sur lequel t'es assis... il est pas en train de tenir l'escalier aussi un peu... mais bon... c'est pas grave... c'est quand même un escalier en bois... euh... de ton côté... de l'autre côté l'escalier est intégralement en pierre euh... percée euh... pour y mettre des amphores... des machins euh... picole des assiettes... des... des bols... des conneries quoi... voilà... ça euh... c'est pour la petite ambiance... et t'es pas pour... quand tu vas t'installer tu t'aperçois aussi euh... euh... d'autres gens qui sont assis là je crois... euh... t'as oui euh... oh mais putain c'est vrai que l'auberge est bien pleine euh... tu as euh... t'as deux autres groupes aussi qui sont installés euh... qui sont un peu en train de... commencer à s'engueuler tu vois que la la... l'ambiance qui avait l'air de... enfin quand t'es rentré de premier abord ça avait l'air d'être vachement sympa quand tu rentres ça a l'air d'être beaucoup plus tendu euh... euh... voilà... et euh... je vais te laisser me faire un jet d'observation oh les meilleurs jets les meilleurs jets les meilleurs jets soit environ 3D allez euh... hop 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 hop... est-ce que tu souhaites prendre ton temps ? je peux prendre mon temps ? eh ben oui écoute... tu peux prendre ton temps hein... ça je crois... est-ce que ça n'influe pas ? euh... c'est juste que les choses peuvent évoluer si jamais... je prends pas mon temps un 4, un 5 et un 6 ça fait 2 réussites 2 réussites tu peux... tendre l'oreille regarder me dire s'il y a des... soit des choses que tu souhaites voir soit des choses que tu souhaites entendre peut-être euh... je sais pas tout décrit je t'ai décrit vraiment ce qui sautait aux yeux euh... immédiatement euh... bah les galvards et les chevaliers euh... les gardes alors c'est pas des chevaliers c'est vraiment... on est sur du garde ok les soldats de la duchesse euh... alors tu ne sais pas ce qu'attendent les... les gardes ou les soldats euh... ah si tu l'entends ouais on va dire que tu l'entends euh... c'est vraiment que les soldats sont en train de mettre un coup de pression euh... aux galvards là qui sont là du clan du serpent euh... donc c'est des gardes de la duchesse tu reconnais euh... euh... le morceau de... d'ébonite noir qu'ils portent sur les épaulettes ils portent un morceau d'ébonite qui signifie que ce sont des ghouls c'est déjà des... des gardes un peu plus plus quoi ils sont asservis par le sang ce sont techniquement des mortels ce ne sont pas des morts vivants ce sont des non-morts en fait pour être exact euh... ce sont des ghouls au service de... de la duchesse c'est déjà on va dire la garde un peu plus d'élite quoi voilà et c'est globalement les hommes qu'on envoie négocier avec les mortels puisque ce sont ceux qui d'une manière ou d'une autre sont mortels ou ressemblent le plus possible tout du moins à des mortels euh... c'est une domination mentale quoi ils sont visiblement à la recherche d'un pratiquant euh... de... d'un être pratiquant la magie puisque la magie est traquée évidemment sinon c'est pas aussi drôle euh... il semblerait que ce soit de la magie sacrée et les autres ça a l'air d'énormément les annulons et donc ça a l'air sacrément dangereux ils sont en train de faire les cons les autres là euh... et euh... et tu sens qu'il y a une certaine... impatience qui est en train de monter des gardes mais que euh... les gardes sont 3 et que les harpenneurs sont 5 et que les harpenneurs c'est des mecs comme toi c'est un peu des euh... c'est un peu costaud quoi c'est des gros bébés ? des gros bébés non mais c'est... ils sont quand même plutôt costaud ouais... tu sais on est sur du chasseur pêcheur hein donc euh... ils ont des harpons euh... ils rigolent pas trop quand ils utilisent un harpon quoi s'ils utilisent leurs harpons ils rigolent pas trop et euh... et euh... et les gardes même s'ils sont euh... ils sont plutôt bons en soi hein euh... ils ont des euh... ils sont généralement plutôt de bonnes armes alors souvent d'ailleurs en nébonite les armes leurs armes sont souvent en nébonite euh... eux tu sais qu'ils ont des armes aussi en ivoire en... en... ce genre de choses euh... mais ils sont habillés euh... ils sont habillés euh... ils sont habillés de manière euh... légère donc euh... ils font pas trop tout... enfin ils font pas trop les malins un peu quand même parce qu'ils ont une certaine autorité mais euh... mais bon ils sont 3 et les autres sont 5 quoi ouais voilà c'est un peu... voilà et tu sens que c'est en train de dire euh... oui parce que euh... euh... vous avez l'air de dire que vous avez l'air de savoir euh... des choses euh... vous devez les révéler etc... et que les gars en fait sont en train de dire ouais mais tu sais euh... enfin je voudrais bien mais parler ça me donne soif euh... je suis déshydraté euh... euh... avec le soleil qu'il fait en ce moment euh... j'ai soif quoi... ils sont vraiment en train de faire les cons un peu tu vois ils sont en train d'essayer... tu vois tu vois c'est les harponneurs ils sont en train d'essayer de gratter tout ce qu'ils peuvent gratter si on peut avoir une vie gratuite quoi ouais c'est un peu des sortes de clochards de la mer t'as vu mais bon des clochards qui te mettent des sacrées patates quoi ouais 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 c'est pas des... c'est quand même des... c'est quand même pas des gentils euh... euh... peut-être quand t'es rentré il y a moyen qu'ils t'aient vu mais vu que le... vu que... l'écuyer est rentré en premier il y a plus de chances qu'ils aient vu l'écuyer et qu'après ils aient pas trop prêté attention à la deuxième personne qui rentre après... il y a pas un petit regard suspicieux genre c'est potentiellement lui qui cherche quoi voilà... après potentiellement avec la taille que t'as il y a moyen qu'on t'ait vu hein oui oui non mais genre les harpenner ils m'ont remarqué mais en tant que juste mec qui est grand pas mec qui est grand et qui est potentiellement recherché par des autres gardes ouais ouais après bon quand t'es euh... les harpenner... les harpenner peuvent assez facilement deviner que c'est toi même si tu fais pas des bruits de chêne machin ni rien parce que bon il suffit de voir les bottes que t'as tout le monde n'a pas des bottes premièrement merde premièrement euh... il pourrait te reconnaître à tes bottes sans trop de difficultés et puis bon euh... je veux dire à partir du moment qu'on a vu la couleur de ta peau vu qu'ils t'ont déjà vu dormir ils t'ont déjà vu arriver machin etc euh... ils pourraient reconnaître vite fait la tête que t'as après euh... t'en sais trop rien bon... en... en laissant filer un peu la conversation euh... ils ont l'air de plutôt chercher un druide un druide ou un prêtre ils ont pas l'air de te chercher toi spécialement on connait pas druide, on connait pas de prêtre ouais parce que druide et prêtre euh... en fait dans le... dans le jargon qu'utilisent les euh... qu'utilisent tes maîtres euh... ils voient pas trop la différence entre un mec qui fait pousser de la vie et un mec qui régène... qui ressuscite des gens pour eux y'a pas de différence entre un mec qui fait pousser des arbres et un mec qui fait... qui ressuscite des gens c'est... c'est pas bon c'est pas... c'est pas dans leur concept car tu vois ça les dérange un peu oui c'est ça c'est un peu gênant quoi euh... voilà donc euh... donc ils ont l'air de chercher plutôt quelqu'un comme ça ouais bah c'est quand même intéressant pour moi quoi tout à fait alors ce qui est la plutôt bonne nouvelle surtout pour toi c'est qu'ils ont pas l'air de courir après toi donc euh... maintenant j'ai envie de te dire est-ce que tu as euh... euh... tu as le droit de voir... attends t'as un point d'observation évidemment ouais j'ai un observation ah donc tu as le droit de demander deux autres choses de voir ou d'entendre deux autres choses euh... bah je veux la description du mec qui cherche tu l'as pas là tu l'as pas non 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 ils savent pas bah ils savent pas à première vue ils savent pas exactement ce qu'ils cherchent ok ils savent quel type de magie ils cherchent l'individu ils savent pas ok euh... bah du coup euh... bah si y'a d'autres mecs qui s'engueulent qu'est-ce que ça dit euh... les deux autres ? les deux autres groupes qui s'engueulent ? bah ouais parfait c'est ça ? ouais ok euh... bah les deux autres groupes qui s'engueulent ça a l'air d'être vraiment à deux doigts de péter mais vraiment à deux doigts autant les autres tu sens que ça commence à se dire on va sortir les couteaux ça va mal tourner pour essayer d'asseoir chacun son autorité euh... autant eux là dans quelques phrases ça explose hein c'est sûr euh... tu as très clairement des euh... des convoyeurs euh... donc des hommes habillés en cuir euh... on pourrait presque les voir euh... comment dire habillés un peu comme euh... des voleurs tu vois façon Skyrim avec euh... beaucoup de ceintures à poche sur eux des petits sags des machins c'est des convoyeurs des mecs qui portent pas mal de trucs mais souvent euh... légers petits euh... voilà ils en trimballent partout ils ont plusieurs sacoches accrochées à une ceinture par exemple ce genre de choses ils ont vraiment la dégaine typique du convoyeur du messager euh... des terres mortes tout du moins euh... tu sais bien couverts debout avec des bottes ils ont des bottes ces gens là sont riches euh... voilà euh... euh... et euh... ils sont clairement en train d'accuser un groupe un petit groupe à côté d'artisans euh... donc ouais ça gueule de type euh... ouais euh... bizarrement euh... euh... vous aviez une charrette maintenant vous en avez deux euh... 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 je me demande bien qu'est-ce qui tire la deuxième euh... c'est sûrement pas le nabo de votre groupe euh... euh... puis oui euh... il a l'air trop vieux puis machin puis ça tourne mal et les autres ils commencent à se retourner et puis bon ouais c'est quoi le problème là ? c'est... tu cherches quoi là ? tu cherches les problèmes ? c'est... non je cherche mon cheval machin et euh... vraiment c'est euh... c'est en train de monter très très vite ah... euh... je demande à Denis euh... s'il y a des gens euh... alors... on est dans ton observation t'as droit de voir une troisième chose ah... voir ou entendre une troisième chose c'est toi qui vois euh... 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 ouais mais si ils connaissent déjà ils vont regarder la même personne je crois de quoi ? s'ils ont des amis dans les groupes qui s'embrouillent ils vont forcément regarder vers eux regarder derrière eux ? non je veux dire le... ceux qui travaillent au bar ouais s'ils ont des amis qui sont en train de s'embrouiller ils vont forcément regarder vers eux alors tu vois que clairement euh... euh... les deux là ça a l'air de leur faire ni chaud ni froid ça rend vraiment euh... autant elle qu'elle elle qui est en train de faire plus ou moins n'importe quoi tu vois elle renverse la moitié de ses trucs en fait dès qu'elle fait le moindre truc euh... elle le cogne euh... elle le casse euh... elle éponge euh... ça sent la fatigue un peu tu vois le... le travail bâclé le... le travail sur lequel on n'est pas habitué euh... euh... et parce qu'en fait elle passe la moitié de son temps à regarder ce qui se passe et surtout ce qui se dit ce qui a l'air de l'intéresser énormément c'est ce qui se dit euh... mais sans jamais intervenir genre euh... vraiment c'est... j'ai envie de dire on est un peu euh... 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 on est un peu euh... euh... sur euh... sur euh... sur la fille qui aime bien les ragots potentiellement euh... lui de son côté euh... enfin sur la femme c'est... c'est une femme euh... dernier âge plutôt mûr euh... lui il est plutôt jeune il a l'air de ne pas être doué pas trop savoir non plus ce qu'il fait il a l'air d'avoir des gens un bon coup dans le nez et en train de discuter euh... il est en train de discuter avec une visiblement une très belle jeune femme euh... euh... qui a l'air bien habillée alors il y a d'autres gens qui sont plutôt pas mal habillés puisqu'il y a quand même qui dit convoyeur qui dit euh... charron dit euh... marchand euh... avec des marchands euh... qui bavassent au rontoir euh... de la femme qu'elle elle est en l'oreille elle est en train d'écouter tout ce qui se passe sur tous les groupes euh... j'ai presque envie de dire elle n'attend plus que de t'entendre parler pour commencer à t'écouter euh... et euh... lui euh... il est en train de de se rigoler la bedaine euh... il est en train de se poiler la bedaine euh... en train d'essayer de draguer euh... boire un coup en même temps que pareil il essaye de servir des trucs il fout tout à moitié à côté euh... genre il sort euh... genre il sort euh... genre il sort son... sa mouette de la broche euh... il fout... il fait tomber ça par terre il se tape la tête contre le rebord il tape la broche contre... ça a l'air d'être la fille d'équipe de bras cassés sur 20 oh la merde tu t'entends... c'est presque là le reste quand tu regardes ça il y a un petit moment on est dans ta tête tu te dis mais comment ils ont pas encore fait pour casser toutes les bouteilles en verre ? et tous les... toutes les enforts tu vois ? c'est pas foutu le feu à la pierre encore c'est presque ça c'est presque ça comment ils ont fait pour ne pas encore fondre le comptoir euh... le mortier du comptoir là ? comment ils sont pas morts ? t'sais comment ils sont pas morts ? c'est dire euh... quand même des gardes quoi c'est visiblement c'est en train de te demander si en fait les meilleurs ne deviennent pas morts vivants et si en fait les plus nuls restent juste vivants en fait ça expliquerait bien des choses hein ? voilà ça expliquerait des tas de choses et donc voilà ok bon bah j'ai une vue globale de la situation quoi mhm tu peux intervenir et dire quelque chose donc effectivement je rappelle toi tu t'es installé dans ton coin sous l'escalier avec en face de toi euh... qui cache plus ou moins ta présence euh... euh... le... l'écuyer j'ai plus son nom j'ai déjà oublié son nom à Denis qui doit arriver au niveau de la table par rapport à moi quoi ? euh... non non c'est juste que bah toi vu que t'es dans le fond et puis tu t'es euh... affalé un peu contre le mur je suppose que t'as essayé d'être le plus furtif possible ouais c'est le moment de me faire un petit jet de furtivité furtivité alors je te donne plus un dé puisque tu es dans le tu es euh... tu es dans le coin le plus obscur et euh... et euh... et vu que euh... ton objectif je suppose avant tout c'est de ne pas être repéré voilà euh... tu peux effectivement décider de prendre ton temps pour gagner un avantage je prends mon temps 1... 2... 3... tu vas réussir ok 2 réussites 1... j'ai eu peur ouais ouais 2 réussites ok très bien euh... le... donc 2 réussites à... 11 euh... tu me les gardes dans un coin euh... t'es... ton score s'il te plaît il reste là pour l'instant donc voilà t'es posé là plutôt furtif pour l'instant personne a l'air de vouloir venir s'occuper de toi personne euh... tout le monde a l'air très occupé c'est très animé beaucoup de monde je rappelle on est quand même sur une... une bonne vingtaine de personnes qui sont là dedans plus d'une vingtaine euh... c'est très 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 animé et euh... tiens j'ai même envie de lancer un petit déjeuner juste pour savoir à quel point c'est animé à quel point c'est animé ah ouais non c'est très animé t'as beaucoup d'habitants du village qui sont là en plus euh... parce que t'as l'air d'avoir un groupe de marins pareil qui ont l'air d'être des euh... du clon du serpent euh... qui ont l'air de euh... venir jouer euh... qui viennent jouer euh... un groupe de musique hein... des musiciens troubadours voilà bien euh... et euh... c'est un peu la grosse animation ce qui fait qu'on est même sur une... une salle qui est plutôt très bondée euh... on doit être vraiment sur euh... non plus euh... 25 personnes de base mais on doit être plutôt sur 45 ça déborde y'a du monde dehors c'est le méga teuf aïe 11h du mat quoi ça pète quoi alors en parlant de l'heure tu m'as pas posé la question concernant l'heure alors quelle heure est-il MacMorning ? tu ne sais pas l'heure finalement bah vu que j'ai pris mon petit déj euh... il doit être quoi 9-10 t'as mangé euh... maintenant quelle heure est-il MacMorning j'ai envie de te dire il est genre plutôt minuit tu vois minuit ? euh... t'as genre dormi 24h en fait t'es genre arrivé la nuit tu t'es relevé la nuit il est minuit ouais mais genre les mecs là les... les... les galvins ils se sont levés à minuit euh... euh... bah tu sais après les marins ils arrivent quand ils arrivent ouais 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 les marins ils arrivent quand ils arrivent et puis en fait ils ont peut-être juste tapé une sieste enfin tu sais pas euh... c'est... bon en vrai objectivement ton personnage ne sait pas trop mais en vrai c'est pas très étonnant ok il y a un peu trop de la haute mais euh... c'est pas très très étonnant ok et minuit voilà merde voilà euh... donc il y a une ambiance de dingue et t'es posé dans ton coin bonne nouvelle j'ai envie de dire c'est que tu peux rajouter un 6 à ton score parce que il y a tellement de monde qu'avant qu'on te voit mon gars laisse tomber euh... avant qu'on te voit let's go hein il faudra se lever de bonheur voilà donc t'es dans cette masse d'individus est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites faire ? ouais je fais des disputes avec Dennis ok c'est ce que tu souhaites discuter je souhaite aborder avec Dennis ouais je vais lui expliquer que euh... sinon je rappelle que je suis en date t'as juste à appuyer sur 6 et ça te la met sur 6 ouais mais je m'amuse roulou moi je lui dis qu'il y a potentiellement 2 mecs qui voudront ma peau s'ils me croisent euh... 5 autres qui voudront potentiellement vendre ma peau s'ils me croisent alors déjà moins fort il te dit en premier temps et euh... deuxièmement il ne pense pas qu'un village en... en fait en ait quelque chose à... à faire de... de... de toi voilà les gardes de la duchesse euh... voilà au passage tu vois la taverne qui vient se remplir encore d'une personne supplémentaire tu vois la porte qui s'ouvre et euh... un petit bout de... un petit bout de fillette que t'as déjà croisé euh... entrer euh... nettoyer aussi à son tour voilà voilà tu dénotes euh... j'ai envie de dire cette ambiance très particulière où tu as euh... des... t'as des hommes de tout âge mais beaucoup d'hommes qui sont jeunes ou vieux en général t'as quand même des hommes mûrs etc mais pas trop euh... adultes et mûrs il y en a pas trop et en femme il y a soit euh... euh... de très très... enfin de jeunes filles euh... soit des vieilles en fait il y a pas... il y a pas... il y a... il y a... il y a... il y a un trou au milieu il manque... il manque... il manque 20 ans ouais... la moyenne d'âge du milieu globalement il y a pas entre 15 et 40 il y a pas quoi ouais c'est à peu près ça en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a vu d'oeil là entre euh... 16 et... 16 et 35 il y a pas vraiment il y a vraiment pas à jour ouais bah... il y en a qu'une quoi ou deux euh... ouais 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 faut que je me serve de mes yeux mais euh... voilà je vais pas me servir de mes yeux c'est fatigant ouais 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 et donc Denis se te dit euh... euh... si tu le... si tu le veux bien je vais déjà aller euh... nous chercher quelque chose à boire on va commencer par la base comment refuser une si belle phrase ok il te dit euh... il te dit euh... et là j'ai des choses qui devraient te plaire euh... donc tu vois il se lève il essaie de se faufiler euh... il va voir euh... euh... il va voir euh... la fille euh... il lui demande euh... visiblement une ardoise sur une ardoise il note des trucs à la craie etc... euh... il semble la remercier euh... elle renders 3 trucs euh... elle lui fout de la picole à moins sur son foot à lui euh... il revient te voir euh... euh... il te propose euh... 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 voilà... et euh... et euh... et euh... et donc il te propose euh... euh... ben il te propose euh... 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 le... l'apéro ! hein... pour dire ça comme ça parce que... euh... à rienintegrer autour du tout Apérison, quoi. Il te propose l'apéro. Donc, c'est parti. C'est parti. Alors, une abricotine, un calva, une fine, un genépi, une genièvre, une niôle, une goutte, un Hippocras, un kirsch, un Marc, une mirabelle, une mistelle, un perlet, un pommeau, un pomme-chenille, une prunelle, une ratafia, un triple sec, ou un vin d'épine. Voilà. Des tas de trucs, quoi. Que même toi, à la capitale, il y en a que tu t'as jamais vus. Je prends le quatrième. D'accord, tu pars sur un genépi. Ouais, ça marche. La bombarde. C'était pas le plus luxueux. Tu pouvais abuse, si tu voulais. En fait, j'ai choisi au pif. Ouais, ouais, y a pas de souci. Y a pas de souci. Le plus drôle, c'est que quand j'ai fait cette liste-là, sachez, ton tube, que ce sont de véritables alcools qui existent tous. Moi-même, il y en a un que je connaissais pas dans le lot. Il y en a deux ou trois que je connais, mais alors... Il y en a plus d'un que tu connais, quand même. Ouais, il y en a plein là-dedans que je connais de non. Il y en a plein, par contre, que j'ai genre jamais goûté. deal pour 2024, mec, c'est trouver ces vrais alcools-là et se les foutre sur table. C'est un vrai comptoir. On sera bon. Deal pour 2024, dépenser énormément d'argent, du coup. Ouais, ouais, mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Donc, il va te chercher ça. Il te ramène ça. Il te pose ça sur table. Il règle. Il paye tout, etc. Je vais lancer un petit D6. Les ghouls finissent par sortir en jetant globalement un coup d'œil dans la salle. Puis, ils finissent par se tirer parce qu'il n'y a rien de très intéressant. Et la bagarre entre les deux groupes a éclaté. C'est la bonne bagarre qui dégénère pas plus que ça, mais il va falloir quand même de bien se taper dessus. Ouais, ça se met des pignes, quoi. Ça s'en doit une, visiblement. C'est pas juste du genre « J'ai trop bu, blabla, machin ». Ça a l'air de vouloir régler quelques non-dits, quelques trucs qui traînent. Peut-être que Roger s'est tapé la femme de Robert, mais voilà. Il y a peut-être des petits règlements de compte qui ont l'air d'apparaître comme ça. Donc, ça dégénère, ça se cogne dessus. Et, ça s'écoule, tranquillement. La soirée commence à se poser un peu. Les mecs bourrés s'en vont. Les enfants rentrent chez eux parce qu'il est tard. Les vieux rentrent chez eux parce qu'il est tard. Reste globalement les durs. Donc, en gros, les galvards qui continuent à boire. Attends, la naine est encore là. La petite, j'ai dit les enfants rentrent chez eux. Ouais, les enfants rentrent chez eux. Donc, les gens se dispersent un peu. L'ambiance commence à se poser un peu plus. Les musiciens ont raté de jouer. Le personnel essaie de tenir un peu la boutique. À ce moment-là, si tu veux, tu peux faire un deuxième jet d'observation. Je te préviens que le jet est un peu le plus difficile. Ah, Jean-Connac n'a pas fixé son bol. Non, je l'aime. Je vais le faire maintenant parce que ça me fout déjà. Je vois qu'il y a un autre là, du coup, il a un peu de mal. Ah là, tu ne bouges plus. Attends, je vais te loque l'autre. L'autre aussi, je l'ai bloqué, ça me fait plaisir. c'est que j'avais la caméra en or, il a l'air du tout. Ça n'aide pas. Je vais fixer les dés aussi. Fixer les compteurs. Ça me fait plaisir. Ok, on n'a rien vu. Ah, c'est... Le plateau de table qui est parti genre en mode « Au revoir, salut ! » Je me casse. C'est bien, donc là. Il sait casser ou il se casse. Tout loqué. Écoutez-moi la paix. Ah, merde. Excusez-moi, je fais contre le net. Quel enfer. J'ai un peu genre tout loqué. Regardez ce MJ. Regardez-le. Mais non, mais c'est bon. Lâche-moi, je vais y arriver. Jugez-le. Mais non, mais ça va, c'est bon. C'est fixé. Et ça, c'est pas fixé. C'est bon. C'est bon. C'est bon, ça marche. Nice. Bon, ceux-là, t'en as plus besoin d'ailleurs. Je les restitue. Pas de discussion. Ouais, t'en as plus besoin. Regardez-le parce que c'est la dernière fois qu'il y a un bon objet. Allez. Observation, je prends en montant. Ok. T'as vu combien de godets ? En vrai, je pense pas énormément parce que il y a quand même des... Tu vois, c'est un peu le bordel. Ouais, t'as un peu peur que ça dégénère et que ça tourne mal. J'ai surtout un peu peur de 5 mecs qui veulent me vendre et de 3 mecs qui veulent m'arrêter si ça piche. Ok. Mais 2-3 mères quand même. Ouais. C'est gratuit. Évidemment. Et c'est gratuit en plus. Je suis sur l'entre-deux là, tu vois. Ok. Bon, ça marche. Vas-y, je t'en prie. Yeah. Bah, qu'est-ce que je disais ? Tu ne vois rien. Rien, rien, rien. Rien du tout. Au moment de la soirée, j'ai retourné ma chaise. Ah si, t'as pris ton temps, t'as un succès quand même. T'as un 3. Ouais, ouais. T'as quand même un succès. Tu relèves sans grande difficulté que les charrons qui sont bagarrés tout à l'heure ont tous la... Ils ont tous la même broche. Ils ont tous une broche en toque. Et ils ont l'air de tous porter la même broche qui est plus ou moins, on dirait une pièce, tu vois. Une pièce accrochée. Et qui est cachée derrière, qui est cachée un peu sous la veste, qui est accrochée sur leur pseudo chemise. Alors, sur leur chemise qui est sous leur veste. Et donc, tu notes ce détail-là au cours de la soirée. Tu notes que les marchands vont dormir sur leur navire. Et qu'ils ne reprendront la mer que demain, puisqu'on est déjà aujourd'hui. Tu notes que les... La dame, elle, a réussi à négocier une chambre sur place. Voilà. Ou visiblement sur place. Tous les harpooners sont partis boire un coup plus loin parce qu'ils sont raides. Et donc, ils vont retourner au navire parce qu'il doit bien rester une goutte de rum de quelque chose qui traîne comme ça. Et voilà, c'est les petits éléments qui t'apparaissent. Tu croises à un moment donné des gobelins qui passent dans l'arrière-boutique, etc. Et évidemment, tu as Denis McFadden qui a organisé, donc pour courant de la matinée, un rendez-vous avec son capitaine. Voilà. Ce qui vous amène, vous, à l'écouler le reste de la soirée, soit pour reprendre du sommeil. Ce qui n'est pas vilain, en vrai. Parce qu'au bout de quelques canons, même si tu avais bien mangé avant, retaper une sieste, quand même, finalement, c'est pas mal. Moi, j'accepte. Surtout que tu as quand même pris une bonne sauce, on vous rappelle, et que ça use un peu toujours la moelle. D'ailleurs, le petit jet-de-dé de temps pourri. Et la nuit est plutôt bonne. Le vent s'est calmé un peu. Tu sais, on est dans cet espace de temps entre deux saucées, où il fait trop chaud pour pas que ça retombe. Mais ça va retomber. Voilà. Mais globalement, un ciel dégagé pendant un instant. Profite du moment pour rentrer. Te coucher. Te lever. Te rincer la gueule si t'en as envie. Manger un morceau, etc. Et reprendre le chemin de la taverne de jour. Où, évidemment, il pleut de nouveau. Quel plaisir. Ah. Évidemment. Et nous continuerons, j'ai envie de te dire, la fois prochaine. Évidemment. La rencontre avec le capitaine. Le fameux. Évidemment. Évidemment. Le chapitre 2. Le chapitre 2. Exactement. Des bisous ton tube ? J'espère que ça t'a déplu ton tube. De toute façon, personne ne l'a vu, je pense. Comme ça, on est tranquille. Comme ça, c'est à y aller. À l'aise. Tranquille. On va aller. C'est plaisir. Allez. Des bisous.